Au coeur de la société Au coeur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Nzamba Agate Kakawe Radio RPA Idjoui Yaanya Géhougou ainsi que la radio télévision Renaissance Certaines femmes bourronnaises réfugiées au camp de Mahama à l'est du Rwanda se sont associées aux femmes rwandaises de la région pour créer une coopérative agricole Cette coopérative est soutenue par la maison Shalom Quel est son apport pour ces femmes ? Quels sont les défis auxquels elles font face ? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au coeur de la société 24 juillet 2020 Thierry Miguini-Davdi est à la présentation Bienvenue Amanyamreté est le nom de cette coopérative de femmes qui vient de récolter leurs premières moissons de soja Elles ont aussi un chat d'orgnon rouge Et Mélanie Wasumba de la radio RPA leur a rendu visite Plus ou moins un mètre de distanciation physique Aujourd'hui, elles sont au nombre de 19 à labourer un champ d'environ 2 hectares tout près du camp des réfugiés burundais de Mahama Les précautions liées à la Covid-19 exigent également que ces femmes burundaises et rwandaises soient masquées Leur première récolte de soja pèse une tonne et elles préparent aujourd'hui le terrain pour la plantation des pastèques Angélique Nyabenda, réfugiée à Mahama est membre de cette coopérative agricole dénommée Amanyamreté depuis le début de l'année Nous cultivons le soja et les oignons et aujourd'hui, nous sommes entrés d'élaborer pour la plantation des pastèques C'est pour le développement de nos familles et nos voisins Cette coopérative a renforcé la cohésion sociale au sein des réfugiés burundais et de la communauté rwandaise La rwandaise Francine Nira Hakizimana est également membre de la coopérative Nous cultivons ensemble Nous sommes devenus unis, les burundais et les rwandais parce que nous nous retrouvons toutes dans ces activités de développement Le champ exploité est loué par la maison Shalom jusqu'en 2022 mais ces burundaises et rwandaises voudraient avoir leur propre champ Elles ont également besoin d'un marché permanent Leur récolte de soja attend d'être écoulée depuis plusieurs jours Ces femmes Amanyamreté ont commencé d'abord à apprendre les techniques de fertilisation du sol et de culture sélective des plantes utilisées en agriculture moderne La gonome Arben Yonhuru est leur formateur En premier lieu, elles ont appris les méthodes agricoles dans des champs-écoles Nous avons commencé à leur apprendre comment on fait le compostage Après, elles ont fait la pratique sur un autre champ leur apprenant les méthodes de cultures associées pour une moisson diversifiée Ce champ que la coopérative Amanyamreté exploite a été louée au début de cette année par la maison Shalom pour une période de deux ans Marguerite Barang-Hitse, la fondatrice de la maison Shalom indique que l'objectif était de faciliter l'intégration des réfugiés dans la communauté d'accueil Le réfugié ne doit jamais se stigmatiser lui-même Si nous avons été accueillis par nos frères, nos soeurs jumelles les Rwandais, il faut qu'à notre tour nous puissions nous réinsérer Dans tous les programmes, nous avons voulu réinsérer travailler ensemble avec la communauté d'hôtes La communauté rwandaise, je dirais la communauté rwandaise et bourrondaise Nous vivons de l'agriculture Nous nous sommes dit, pourquoi les mamans meurent de faim alors que je peux louer un terrain où elles travailleront ensemble les mamans vulnérables du camp d'Omahama et les mamans vulnérables de la communauté d'Omahama parce que nous sommes des jumeaux pour aussi intégrer et rester comme des frères et des sœurs faire son rayonnement des valeurs de la compassion et des valeurs d'Oubuntu Les femmes membres de la coopérative Amanyamreté comptent transmettre les connaissances acquises aux autres Cette coopérative a renforcé les relations de bon voisinage entre les réfugiés bourrondais et la communauté rwandaise de Zanvilo du camp d'Omahama Et c'est par ici que prend fin ce mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui Thierry Miguilindavi était à la présentation Au revoir C'était l'émission Au cœur de la société